Il est primordial pour la ville, il est primordial pour le club, il est primordial pour le développement de notre discipline. Je crois que c'est un outil à la fois va permettre aux spectateurs en nombre d'être accueillis dans des conditions de confort et d'accueil. A la hauteur je pense de la réputation des équipements qui sont ceux de la ville déjà dans un premier temps. Et puis de permettre à ce que les plus grandes équipes et les plus grands événements de handball puissent s'y tenir. Ensuite ça permettra au club d'avoir un rayonnement sportif et économique qui va lui permettre de s'inscrire durablement dans le paysage du handball français et européen. C'est la bonne jauge effectivement, parfaitement adaptée aux besoins du club d'une part. D'autre part je crois que c'est aussi une salle multifonctionnelle, donc c'est une salle qui va viser également le plein emploi. Donc avec un modèle économique qui va permettre à ce que cette salle prenne sa place durablement dans le paysage des équipements publics, de la ville et de l'agglomération. Et encore une fois un équipement qui peut incontestablement jouer un rôle et permettre à la ville dans le domaine du sport, comme dans d'autres domaines également, de mieux encore se faire connaître également dans le domaine du handball notamment et dans le handball européen. incontestablement avec un outil de cette importance, on le voit avec Chambéry, on l'a vu avec Montpellier, on le voit avec Nantes. Il n'y a pas de progrès sans outils adaptés à l'investissement tel que le club les réalise dans le domaine du sport. Il lui faut l'outil qui soit approprié et je pense que cet aréna répond parfaitement à cette exigence. Sous-titrage Société Radio-Canada